A partir d'un certain niveau, l'élève devrait être capable de déterminer lui-même la direction qu'il est cohérent de suivre en cas d'égarement. Il est possible de les préparer à cela en leur donnant des cartes de lieux différents et en leur demandant la direction à suivre dans un tel cas. Il est également possible de faire travailler les élèves sur cette consigne lors de la première séance en milieu boisé. En guise d'échauffement, l'enseignant trottine avec le groupe classe, les élèves ne possédant pas de carte, de telle sorte qu'il leur fait perdre leur repère. Lorsqu'il stoppe sa course, l'enseignant demande simplement aux élèves de le ramener au point de rassemblement indiqué sur la carte par un triangle.